Musique Salut la famille ! Alors aujourd'hui, nous allons parler de différents sujets qui tournent autour de la spiritualité africaine. On va parler des plantes à usage thérapeutique et spirituelle. Nous parlerons aussi des énergies, des reliques et beaucoup d'autres sujets. Je souhaite également vous remercier pour votre soutien et vos nombreux messages positifs. Je tiens à vous dire que ça fait plaisir de voir que mon travail est apprécié. Et ça m'encourage à faire d'autres vidéos pour vous. Mais je tenais aussi à vous féliciter parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'analyser les choses de façon critique comme nous sommes en train de le faire actuellement. Et surtout, par la suite vous libérez de ce lavage de cerveau dont beaucoup de nos frères et soeurs sont toujours victimes. Donc, encore une fois, félicitations à vous. Ma première vidéo sur la spiritualité africaine est en train d'être couronnée de succès grâce à vous. Merci. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle reçoive autant d'attention mais c'est tout à fait normal. Après tellement de mensonges, c'est tout à fait logique que les enfants de l'Afrique se posent des questions et finissent par comprendre la manipulation dont ils sont victimes. Maintenant, continuons avec cette deuxième vidéo sur la spiritualité africaine qui va être riche en informations variées. Et franchement, je crois que vous allez l'aimer encore plus que la première. Dans cette vidéo, qui sera plus longue que la première, j'ai décidé de développer certaines informations pour que vous puissiez aussi comprendre le cercle de dépendance économique dans lequel nous plonge le peuple qui prétend nous enseigner qui est le créateur. Donc, toutes ces informations sont importantes. Mais, dans le fond, je dois aussi vous dire que je mène un combat qui est plus grand que moi. En faisant ces vidéos, ça me permet d'atteindre certains objectifs que je me suis fixé. L'un de ces objectifs est de partager mes connaissances avec mes frères et soeurs africains pour qu'ils comprennent en profondeur l'importance de notre combat et pourquoi il est essentiel de retourner aux sources. En fin de compte, tout ceci me permettra d'atteindre mon objectif principal qui est de participer à l'émancipation des africains dans ce monde. Pour cela, il faut utiliser différentes méthodes et aborder différents sujets pour que chacun puisse se retrouver dans ce combat qui est le nôtre. L'Afrique a besoin de ses enfants. Il n'y a rien de plus désolant que de voir des africains tenir des discours qui systématiquement valorisent l'Occident et rabaissent l'Afrique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Africains qui réutilisent cette expression qui est « la colonisation était un mal nécessaire ». Et bien évidemment, ceux qui utilisent cette expression et adoptent ce mode de pensée sont souvent ceux qui connaissent le moins l'Afrique. Voilà pourquoi je partage mes connaissances avec vous afin de faire disparaître cette mentalité. À part cela, il n'y a rien de plus admirable que de voir un ou une africaine éveillée, consciente de notre combat et qui a en tête l'objectif d'améliorer l'Afrique. Car on sait que c'est possible et l'histoire a déjà démontré que l'Afrique peut rayonner grâce à ses valeurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à dire ceci. Il y a eu une rupture au niveau de la transmission de nos traditions. Pour différentes raisons, parmi lesquelles le lavage de cerveau de l'époque coloniale, dont beaucoup sont toujours victimes aujourd'hui, il n'y avait plus cette transmission de connaissances comme cela se faisait dans le passé. Cela est en partie dû aux enseignements du colon, avec des religions telles que le christianisme et l'islam qui condamnaient notre spiritualité et nos traditions en les qualifiant de démoniaques sans savoir exactement ce que c'était. En fin de compte, beaucoup de jeunes africains se désintéressaient de nos traditions et adoptaient le mode de vie des occidentaux car on les faisait croire que c'était ce qu'il y a de mieux. Remarquez que ceci ne s'est pas produit uniquement qu'en Afrique. En Amérique, l'église catholique a appliqué la même stratégie avec les peuples autochtones. Par exemple au Canada, il y a notamment ce qu'on appelle les pensionnats autochtones ou encore les écoles résidentielles où les jeunes autochtones étaient placés après avoir été retirés de leur foyer. L'objectif de ces pensionnats était entre guillemets de les civiliser. Et pour l'église, civiliser veut dire faire disparaître leur identité culturelle afin qu'ils adoptent celle des européens qui est supposément civilisé. Comme si cela n'était pas suffisant, ces enfants étaient victimes de brutalité, vivaient dans de mauvaises conditions à tel point d'être traumatisés. Vous pouvez vous renseigner sur ce sujet et franchement, ça fait mal au cœur. J'en parle ici parce que beaucoup de gens disent que les Africains aiment se plaindre et accuser les Occidentaux de tout et de rien. Attention, ne vous laissez pas embobiner par ces discours qui cherchent toujours à relativiser leurs actions. Les Africains ont été victimes d'exploitations, génocides et j'en passe. Et cela continue aujourd'hui sous une nouvelle forme. Le néocolonialisme, la globalisation où nos pays ont la place de nations périphériques exploitées par les pays industrialisés et leurs multinationales. On pourrait aussi ajouter le FMI et ses plans de restructuration qui freinent le développement de nos pays. Et la liste continue. Les goulons et leurs descendants ont créé tout un système contre nous. Donc, comme Africains, on ne doit pas fermer les yeux sur tous ces éléments qui sont mis en place pour nous maintenir au plus bas de l'échelle. Normalement, la question qu'on devrait se poser est « Est-ce que c'est ces gens qui vont nous apporter la parole de Dieu ? » Aux Etats-Unis, il y avait le psychologue Bobby Eugen Wright qui disait « Pendant l'esclavage, s'ils ne nous ont pas donné une bonne éducation, un bon logement, une bonne nourriture ou de bons vêtements, pourquoi nous donnerait-il une bonne religion ? » Réfléchissez sur cette question parce que, mine de rien, ceci est en relation avec d'autres phénomènes d'actualité. Et dans cette vidéo, je vais expliquer certains de ces phénomènes. Donc, pour revenir au sujet de la transmission de nos connaissances, en fin de compte, il y avait une division générationnelle. Dans beaucoup de cas, en Afrique, les anciens finissaient par être incompris parce que les jeunes se disaient que c'est mieux de vivre comme les occidentaux. Aujourd'hui, cela explique pourquoi beaucoup de parents n'enseignent plus leur langue de tribu à leurs enfants ou ne leur donnent plus des noms ou prénoms africains. Parce qu'on a créé en nous un effet qui nous pousse à avoir honte de parler nos langues ou avoir des prénoms ou des noms qui, maintenant, nous paraissent bizarres parce qu'ils ne sont pas européens ou du Moyen-Orient. Nous parlerons de cela en profondeur plus tard dans la vidéo. Autre sujet important qui devrait répondre à l'une de vos questions et je sais cela parce que je me posais aussi cette question mais c'est au sujet de la pratique de la spiritualité africaine dans différents endroits du continent. Comme j'ai pu le dire dans ma première vidéo, les pratiques de la spiritualité africaine varient d'un peuple à l'autre mais la base reste la même. Voilà pourquoi je vais partager avec vous une expérience personnelle. Je suis de l'Afrique centrale et il y a des éléments de ma tradition que je connais et d'autres que je ne connaissais pas du tout. Dernièrement, j'ai décidé de parler avec l'un de nos anciens au sujet de nos traditions. Bien que lui et moi n'avions jamais abordé ce sujet ensemble mais je savais qu'il avait des connaissances à ce niveau parce qu'on entend un peu de tout dans notre région. Je lui ai parlé de la spiritualité africaine et de certaines pratiques qui se font dans les pays voisins ou en Afrique de l'Ouest et c'est là où presque en me coupant la parole, il m'a fait savoir que certaines de ces pratiques existent aussi chez nous. Ensuite, il a ajouté d'autres éléments que j'ignorais et c'est là où j'ai eu la confirmation qu'en effet, les pratiques varient d'un peuple à l'autre mais la base est toujours la même. Je vais vous donner quelques exemples plus tard dans la vidéo quand on va parler des énergies. Ensuite, je me suis demandé mais pourquoi il m'a fallu toutes ces années pour que je prenne connaissance de ces éléments maintenant alors qu'ils font partie de mon milieu ? C'est vrai que j'ai grandi avec certaines connaissances de nos traditions mais étant jeune, chercher à connaître nos pratiques n'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus. s'il n'y avait pas un adulte qui décidait d'en parler. Et c'est là où on voit cette division dont je vous parlais avant. Génération après génération, les gens ne s'intéressent plus à nos traditions et c'est comme ça qu'on perd petit à petit des connaissances sur notre spiritualité et ça, c'est grave. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mais dans mon cas, j'ai dû faire des études supérieures en dehors de l'Afrique pour me rendre compte des injustices qui se font contre mes gens et c'est justement ça qui m'a ouvert les yeux et m'a fait comprendre que je ne devais pas adopter le mode de vie du collant parce qu'il ne me correspond pas, parce que je ne serai jamais comme lui et surtout parce que lui n'est plus en harmonie avec la nature. Posez-vous la question, qui détruit principalement la nature ces derniers siècles ? Pour des ressources naturelles, pour alimenter ses industries, pour son économie et surtout pour son égoïsme. Et vous croyez que c'est le collant qui va nous apporter la parole de Dieu ? Alors que c'est le premier à consommer, détruire, tuer les œuvres du Créateur ? Mes frères et sœurs, il faut ouvrir les yeux. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Et je vais vous demander d'être très attentif parce que j'ai organisé cette vidéo de façon à vous faire comprendre quelque chose de très important. Comme j'ai pu vous le dire dans ma première vidéo, il n'y a que l'expérience personnelle qui validera pour vous tout ce que vous pouvez entendre sur la spiritualité africaine. Sans cette expérience personnelle, beaucoup d'entre vous seraient sceptiques, ce qui est tout à fait normal. Sur ce, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va parler de la marijuana et de l'industrie pharmaceutique. Comme vous pouvez vous en douter, si je parle d'un sujet, c'est parce que j'ai eu une expérience personnelle avec. Il se trouve que ce sont mes études en criminologie qui m'ont guidé dans ce domaine. Je vous raconte. Je connaissais déjà l'existence de la marijuana et j'ai pris connaissance de la plante Iboga il y a un peu plus d'un an en faisant des recherches personnelles. L'été dernier, je devais prendre mon dernier cours pour compléter ma licence en criminologie et comme par hasard, il n'y avait que ce cours sur les addictions de disponibles. Je savais que ça allait parler de drogue et franchement, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Vu que je n'avais pas le choix et que je voulais obtenir ma licence le plus vite possible, j'ai décidé de prendre ce cours. A ma grande surprise, j'ai beaucoup aimé ce cours car ça m'a permis d'apprendre des éléments sur les addictions que je ne connaissais pas. On a parlé de différentes théories sur les addictions, on a parlé de différentes drogues, que leurs propriétés chimiques, leurs effets, etc. Plus tard, et c'est là où ça devient intéressant, le professeur nous a parlé de plantes qu'on qualifie souvent d'hallucinogènes, parmi lesquelles, l'iboga de l'Afrique centrale. Et c'est là où j'étais surpris parce que j'avais pris connaissance de l'iboga des mois avant, quand je faisais des recherches sur certaines sociétés africaines. Alors, mon professeur nous a parlé de l'iboga, de champignons et d'une liane qu'on appelle ayahuasca, qui se situe en Amazonie. La particularité avec l'iboga et l'ayahuasca, bien que ces plantes soient différentes, c'est qu'elles développent vos sens, c'est-à-dire, vous pourrez avoir accès à des connaissances que vous ne pouvez pas avoir en temps normal. Et c'est cette particularité qui nous ramène à la spiritualité africaine. Mais permettez-moi d'abord de parler de la marijuana, car il y a un concept que je dois expliquer avant, qui nous permettra de comprendre une idéologie qui affecte l'iboga aujourd'hui. Alors, si je vous parle de la marijuana, je suis sûr et certain que beaucoup d'entre vous allaient dire que c'est une drogue, que c'est mauvais et beaucoup d'autres choses négatives. Et je comprends cela parce que moi aussi, j'avais une mauvaise impression de la marijuana dans le passé. En réalité, on est victime d'une idéologie qui influence notre connaissance sur la marijuana. Personnellement, avant d'arriver aux Etats-Unis, je ne savais pas exactement c'était quoi la marijuana. Ensuite, quand j'ai commencé mes études là-bas, dans la ville où j'étais, c'était illégal de consommer la marijuana ou le cannabis. C'est la même chose. En résidence universitaire, je voyais des jeunes se cacher pour consommer la plante. Donc, autour de moi, beaucoup de choses m'influençaient à croire que c'était quelque chose de naturellement mauvais. Après, j'ai lu des articles sur le Colorado où le cannabis médical était autorisé et des gens voyageaient là-bas pour se faire traiter pour différentes maladies. J'avais aussi un colocataire qui, lui, consommait de la marijuana à longueur de journée. Limite, lui, je crois que c'était le petit frère de Bob Marley dans une autre vie. Mais, c'est lui qui m'a fait savoir dans un premier temps que ça l'aidait avec ses problèmes d'anxiété. Mais bon, moi, à l'époque, ça ne m'avait pas fait changer d'avis. Puis, dernièrement, en prenant ce cours sur les addictions ici au Canada, c'est là où mon professeur nous a fait savoir qu'il y a tout un système qui supporte une idéologie qui vise à diaboliser la marijuana. Sans surprise, des réseaux invisibles, la politique et l'industrie pharmaceutique sont derrière cette idéologie. L'idéologie en question s'appelle en anglais « pharmacologicalism ». J'ai essayé de trouver l'équivalent en français, mais je n'ai rien trouvé de concret. On dirait que ce terme n'existe pas. Ou peut-être ce serait « pharmacologicalisme », mais je ne trouve aucune définition avec ce terme en français. Mais, il y a notamment Richard de Grandpré qui définit cette idéologie et dit qu'elle est comme le racisme, c'est-à-dire qu'elle se base sur des hypothèses qui sont fausses et exagérées, mais pourtant, elle établit et gouverne notre compréhension des médicaments ou drogues qu'on consomme. De Grandpré dénonce aussi le fait que cette idéologie nous pousse à attribuer différents effets ou pouvoirs à des drogues ou médicaments qui sont similaires. Par exemple, avec cette idéologie, nous diabolisons la cocaïne qui est un stimulant naturel, mais nous glorifions la rétaline qui est synthétique mais chimiquement similaire à la cocaïne. Les deux peuvent conduire à l'addiction. Dans ce contexte, on prend souvent les Etats-Unis comme exemple parce que la rétaline était souvent légalement utilisée pour traiter des enfants affectés par des troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité, mais pendant ce temps, on arrêtait incarcérer des gens dans la rue parce qu'ils consommaient de la cocaïne. Ces deux produits sont chimiquement similaires, mais la différence c'est que la rétaline est brevetée, donc elle peut être produite dans des laboratoires et vendue en grande quantité. Et c'est ça l'intérêt économique de l'industrie pharmaceutique et les lobbies qui renforcent cette idéologie. En gros, elle fait la promotion des produits qu'elle peut fabriquer, synthétiser, mais diabolise ce qui est naturel et qui peut être produit par n'importe qui. Aux Etats-Unis, un autre objectif avec cette idéologie est de criminaliser les activités de certains groupes pour des raisons politiques, en particulier les minorités. Les latinos, les afros, les euro-américains ont beau avoir un taux similaire de consommation de marihuana ou autre drogue et parfois les euro-américains consomment plus ces substances que les autres groupes, mais pour pénaliser les minorités, les forces de sécurité ciblent spécifiquement les afros et les latino-américains. Une fois qu'ils sont incarcérés et possèdent des antécédents criminels, ils n'ont plus droit à voter, ils n'ont plus accès à certains travails. Logiquement, ils finissent par avoir plus de difficultés à survivre. Et c'est ça qui convient aux euro-américains qui pourront mettre en place des politiques qui seront toujours en leur faveur. Il y a notamment ce qu'on appelle « the war on drugs » ou encore en français « la guerre contre les drogues » qui, aujourd'hui, n'est plus un secret, ciblaient spécialement les afro-américains. Et c'est cet événement qui explique considérablement la surpopulation des afro-américains dans les prisons. Et là, on parle de millions de personnes en prison. Mais bon, ça c'est un autre sujet que je pourrais aborder dans une autre vidéo. Quelque chose d'autre important à savoir ici est la définition de la drogue. C'est quoi la drogue ? De base, la drogue est un composé chimique, biochimique ou naturel qui a le pouvoir d'altérer ou modifier le fonctionnement de vos neurones. De la même façon, un médicament est un produit chimique qui peut modifier le fonctionnement de vos neurones. Mais, la différence est que les médicaments ont la réputation de soigner. En anglais par exemple, on utilise le mot drug pour les deux. Médicament ou drogue. Parce que les deux font basiquement la même chose. C'est-à-dire modifier nos neurones. Et ce qui est intéressant ici est que les médicaments ne se limitent pas qu'à soigner nos problèmes. Ils font ça parmi d'autres modifications. Voilà pourquoi on parle d'effet secondaire. Parce qu'il y a la possibilité que quelque chose d'autre se produise en même temps que l'effet souhaité. Donc ici, l'alcool, la cocaïne, la caféine, l'aspirine, la nigotine, le doliprane et je ne sais quoi d'autre sont tous des médicaments, drogues ou produits chimiques qui modifient nos neurones. Mais, ce qui est intéressant ici est que l'alcool et le tabac sont des produits addictifs qui peuvent causer des maladies voire la mort à cause d'une overdose d'alcool ou le cancer causé par le tabac. Mais, ces deux produits sont légalisés dans beaucoup de pays. Par contre, la marijuana qui est moins nocive que l'alcool et le tabac est toujours criminalisée dans beaucoup de pays. En étudiant cela en profondeur, on voit à nouveau qu'il y a des lobbies, des business qui font fortune dans l'alcool et le tabac et c'est eux qui influencent la légalisation ou criminalisation de différents produits par rapport à leurs intérêts. Donc, quand j'ai pris connaissance de toutes ces informations avec des preuves scientifiques à l'appui et des témoignages, vous pouvez vous en douter que j'ai changé d'avis sur la marijuana. Voilà pourquoi, à la fin de mon cours sur les addictions, j'ai décidé de faire un travail de recherche avec une thèse qui est pourquoi le Canada aurait dû décriminaliser le cannabis avant 2018. Parce qu'en effet, le Canada a fini par décriminaliser l'usage récréatif du cannabis en octobre 2018. Je vais vous dire pourquoi en partageant avec vous un résumé sur mon travail de recherche qui est en relation avec les origines du cannabis. Alors, le cannabis est la drogue la plus consommée au monde et ce qui est surprenant est que seulement environ 4% de la population mondiale fument du cannabis. Au Canada, le cannabis a été criminalisé en 1923 et on ne sait pas exactement pourquoi. En temps normal, il y a des débats au Parlement avant de criminaliser ou pas certaines substances mais dans ce cas, il semble qu'il n'y ait pas eu de débat à ce sujet. Du moins, il n'y a pas de document qui atteste l'existence de ce débat. Pourtant, le Parlement a criminalisé le cannabis du jour au lendemain sans explication scientifique. Voilà pourquoi certains chercheurs qualifient cette décision de solution pour un problème qui n'existe pas et ils ont raison de dire cela parce que la marijuana n'était pas un problème de société au Canada à l'époque. Pourtant, ça a été banni sans plus ni moins. Mais si vous avez suivi ce que j'ai dit avant, vous devriez avoir un indice de pourquoi le cannabis a été criminalisé. Alors, d'où vient la marijuana ? Quelle est son origine ? On peut tracer les origines de la marijuana jusqu'en Chine où on a retrouvé des dépôts de cette plante en forme de pollen qui date d'il y a plus de 4000 ans avant l'ère commune. Le premier enregistrement de l'usage de la marijuana dans le domaine médical provient du Penzao Ching également connu comme la plus ancienne pharmacopée du monde. Et pharmacopée veut dire livre, recueil de médicaments ou plantes à usage thérapeutique. En Asie, il y a un peu plus de 6000 ans, on signalait déjà que le cannabis pouvait soulager les symptômes de plus d'une centaine de maladies, notamment le paludisme, les douleurs rhumatismales et autres. En plus de ça, d'autres rapports indiquaient que le cannabis avait des effets psychoactifs permettant aux personnes de communiquer avec les esprits et de ressentir des sensations de lévitation. Lorsque l'utilisation du cannabis est devenue populaire en Chine, il s'est répandu en Inde et dans d'autres pays d'Asie occidentale où il a été adopté pour un usage religieux, récréatif et médical. En Inde, le cannabis a intégré les pratiques religieuses et est devenu l'une des 5 plantes sacrées de l'hindouisme. Dans ce contexte, le cannabis était fumé pendant les offices religieuses. Il était décrit comme une plante porteuse de liberté et de bonheur. Après son utilisation dans les pratiques religieuses, les Indiens ont compris qu'ils pouvaient l'utiliser dans le domaine médical comme anti-inflammatoire, antibiotique et autres. Cela leur a permis de traiter des maladies telles que l'anxiété, l'asthme, la bronchite, la rage et beaucoup plus. Je ne vais pas parler de tous les éléments de mon travail de recherche mais ce qui est important à savoir ici est que la maréguana a voyagé depuis l'Asie ensuite vers l'ouest en passant par le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe et ensuite l'Amérique. En Afrique, on utilisait la maréguana pour traiter différentes maladies telles que la fièvre, le paludisme et l'asthme. En plus de ça, il y a différentes sources qui indiquent que le cannabis a aussi été utilisé en Égypte antique au moins 2000 ans avant l'ère commune. Le papyrus Ubers parmi d'autres papyrus est l'un des plus anciens traités médicaux qui nous sont parvenus depuis l'Égypte antique. Ce traité médical semble être une copie ou une réécriture d'une version plus ancienne. Je dois aussi dire que le nom Ubers est lié à l'égyptologue allemand Georges Moritz Ebers qu'il a acheté après sa découverte. A Kemet, c'est-à-dire en Égypte antique, il y a notamment deux déesses qu'on associe parfois au cannabis Bastet et Secha. A cette époque, il a été documenté qu'on utilisait le cannabis pour traiter différentes maladies telles que des douleurs aux yeux, la cataracte, des inflammations et beaucoup plus. Selon Diodorus Siculus, un historien grec sécilien, les femmes égyptiennes utilisaient le cannabis comme médicament pour soulager la peine et la mauvaise humeur. Un peu plus récemment, du pollen de cannabis a été trouvé sur la momie de Ramsès II. Donc, nous pouvons voir que le cannabis n'est pas quelque chose de nouveau sur nos terres. En Europe, en 1839, William O'Shaughnessy, un médecin irlandais, est la première personne à avoir introduit la marijuana dans le domaine médical de l'Occident. Pendant qu'il travaillait en Inde comme médecin, il a vu comment les Indiens se soignaient avec la marijuana et c'est là qu'il a découvert la plante. Grâce à ses expériences, il a découvert que le cannabis avait des propriétés sédatives et analgésiques qui l'ont aidé plus tard à atteindre son plus grand succès lorsqu'il a traité les spasmes musculaires provoqués par la rage et le tétanos. Un autre de ses succès est qu'il a pu traiter avec du cannabis un nourrissant de 40 jours qui avait des convulsions. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'avec tous ses succès, on a parlé de lui un peu partout. Aux Etats-Unis, en 1860, Loyal State Medical Society a indiqué que le cannabis pouvait traiter des infections telles que l'asthme, les maux d'estomac intenses, la gonorrhée, etc. Le succès rapide du cannabis au début du 19e siècle a conduit à la publication de plusieurs articles concernant son utilisation thérapeutique. Après ça, différents médecins arrivaient à traiter différentes maladies pendant des années, jusqu'au 20e siècle. Au 20e siècle, la consommation de cannabis a commencé à diminuer en raison de différents facteurs tels que le développement d'analgésiques synthétiques, des vaccins contre des maladies précédemment traitées, au cannabis et beaucoup plus. Dans les années 1930, les médias occidentaux ont créé une campagne contre la marijuana en disant que celle-ci assassine la jeunesse. Donc ici, vous voyez un changement radical de l'image de la marijuana. On passe d'une plante qui guérit différentes maladies et la science le prouve, à une plante qui, d'après les médias, assassine la jeunesse et ils affirment cela sans présenter des preuves scientifiques. Et là, vous pouvez comprendre le sens de l'idéologie dont je vous parlais. Maintenant que les laboratoires ont réussi à développer des vaccins et des médicaments qu'ils peuvent vendre, ils cherchent à bannir l'utilisation de la marijuana en la diabolisant. Maintenant, si le Canada décriminalise le cannabis, c'est parce qu'ils ont vu qu'en réalité, il y a plus de bénéfices à légaliser la plante. Ils ont suivi l'exemple du Portugal, notamment, qui a bel et bien démontré que la décriminalisation de différentes drogues ne conduisait pas à une augmentation de la consommation de celles-ci. Cette décision permet aussi de fermer le robinet aux groupes criminels qui vendaient du cannabis. Ensuite, ça permet à l'état d'avoir plus d'entrées économiques et ça permet à nouveau d'utiliser le cannabis pour des raisons médicales. Et cela est important parce que, jusqu'à présent, on continue à découvrir des bénéfices de la marijuana. Je vais essayer de garder les explications simples, mais dans les années 90, des chercheurs ont découvert qu'au niveau de nos synapses, les molécules du cannabis sont boîtes dans certains récepteurs. Cela veut dire que notre corps fabrique des molécules qui ressemblent à ceux du cannabis pour pouvoir le recevoir. On appelle cela le système cannabinoïde endogène parce que c'est le corps qui produit ces molécules quand cela est nécessaire. Quelque chose d'autre important avec le cannabis, c'est qu'il permet de guérir des douleurs qui provoquent des lésions au niveau des nerfs, alors que d'autres médicaments n'arrivent pas à faire cela avec autant d'efficacité. Aujourd'hui, grâce au cannabis, on est en train de développer des médicaments contre l'obésité, l'anxiété et d'autres problèmes de santé. Donc, il y a encore des découvertes à faire. Mais cela est difficile quand des lobbies médico-pharmaceutiques supportent des idéologies destinées à diaboliser des plantes à usage thérapeutique et tout ça pour des raisons économiques. Aujourd'hui, au Canada, c'est le gouvernement qui se fait de l'argent avec du cannabis et bientôt les business privés pourront faire de même. Avant la légalisation du cannabis, il y avait des politiciens qui critiquaient la consommation du cannabis, mais aujourd'hui, ils sont des investisseurs dans le milieu. Voici un cas particulier que je vous montre en image. Aux États-Unis, certains États, comme l'Oregon, ont décriminalisé ou légalisé le cannabis, mais au niveau fédéral, ce n'est pas encore le cas. Le souci dans cette affaire est que fera le système de justice si la marijuana devenait légale au niveau fédéral ? Faudra-t-il libérer des gens incarcérés à cause de la possession de la marijuana ? Parce qu'il y en a beaucoup, en particulier des Afro-Américains, et comme vous pouvez vous en douter, ça ne conviendra pas à certaines personnes qui voulaient les voir justement en prison. Donc, voilà ce qui se passe avec la marijuana et l'idéologie qui cherche à la diaboliser. Maintenant, on va parler de l'iboga qui est utilisé par certains cultes en Afrique équatoriale plus précisément. Alors, l'iboga, c'est quoi l'iboga ? L'iboga est une plante ou arbuste qui grandit principalement en Afrique équatoriale, notamment au Gabon. Mais il y a des sources qui indiquent que cette plante grandit aussi dans d'autres pays de la zone. L'iboga a été ou est principalement utilisé par les pygmées et les bantous qui l'utilisent pour des raisons spirituelles ou médicales. Il y a notamment le buiti, un rite initiatique qu'on retrouve surtout au Gabon, qui est associé à la consommation de l'iboga pour des raisons spirituelles. Pendant l'initiation, avec l'accompagnement d'un guide spirituel, la personne qui consomme l'écorce de la racine de l'iboga sous forme de poudre par exemple, rentre dans un état d'âme qui lui permet d'entrer en communication avec le monde spirituel. Voilà pourquoi on appelle l'iboga le bois sacré. Parce qu'après consommation de la plante, la personne rentre dans un état subconscient qui lui permet d'avoir différentes visions intenses et cela peut durer pendant plusieurs heures. Certains voient une rétrospection de leur vie, c'est-à-dire qu'ils revoient des moments vécus, leur enfance par exemple, d'autres disent avoir l'impression d'être en lévitation, certains disent avoir vu, entendu, des voix des membres de leur famille, que ce soit les grands-parents, des connaissances et autres. Avec un guide spirituel, c'est dans ce contexte qu'on parle d'expérience personnelle, d'expérience de communication avec le monde spirituel. C'est quelque chose que vous voyez, vous écoutez, vous vivez, vous expérimentez. C'est quelque chose qui est propre à vous. Après, il faut savoir interpréter ces éléments et c'est là où le guide spirituel vous aide. Tout ceci est l'opposé de ce qui se passe à l'église, là où le prêtre est comme une sorte d'ambassadeur envoyé par le Vatican et c'est lui qui supposément vous met en connexion avec le divin. À l'église, c'est le prêtre qui consomme le pain et le vin, symbole de convivialité entre l'homme et Dieu. Il peut aussi vous donner l'hostie, mais certains d'entre vous savez clairement qu'il n'y a rien de particulier avec ça. Mais avec l'iboga, c'est tout à fait différent. C'est une plante qui vous met dans un autre état d'âme qui vous donne l'accès au monde spirituel si vous êtes guidé. Et là, je fais cette comparaison parce que je me souviens qu'avant de faire ma confirmation à l'église, j'ai dû me confesser. Entre parenthèses, c'est une façon de retirer les péchés qu'on a en nous, d'après l'église. Et à la fin de la confession, le prêtre m'a dit de partir réciter je ne sais combien de prières. Supposément, avec ça, je devrais être purifié. Mais, aujourd'hui, après avoir étudié une partie de l'histoire de certains pays africains, je sais qu'il y a des personnalités africaines qui ont été pourchassées, voire tuées, après qu'ils se soient confessés à l'église. En gros, les prêtres ne gardaient pas en secret l'information confessée, comme ils auraient dû le faire d'après certaines règles. Eux, ils ont donné ces informations aux autorités coloniales qui, après, ont pourchassé ces personnalités africaines. Donc, voilà encore certaines actions qui montrent le rôle de l'église en Afrique. Ils lisent garder en secret vos confessions, mais ils peuvent les utiliser contre vous. Donc, imaginez-vous ce qu'ils peuvent faire dans nos pays si on leur confie certaines informations. Mais, pour revenir aux plantes, il faut dire que l'iboga est une plante assez spéciale. À petite dose, elle peut être utilisée comme stimulant. Voilà pourquoi, à l'époque, les chasseurs l'utilisaient pour améliorer leur performance. À une dose plus élevée, et c'est là où ça devient dangereux si vous exagérez, l'iboga peut causer de l'insomnie pendant plusieurs jours, l'envie de vomir, de l'anxiété, l'hypertension, la sécheresse buccale, la bradycardie, ce qui veut dire que ça ralentit votre rythme cardiaque et encore plus. Rien à voir avec la comédie qui se passe à l'église. Voilà pourquoi, un guide spirituel doit vous accompagner pour vous donner la dose idéale d'iboga. Ici, je ne vais pas parler du Buiti, ce rite initiatique autour de l'iboga. Je vous conseille de voir certains documentaires disponibles sur YouTube. Vous verrez comment on nettoie les gens et vous verrez même qu'il y a pas mal d'Européens qui s'intéressent à cela. Je n'ai rien contre ça, mais si ça ne tenait qu'à moi, je ne partagerais pas cela avec les Européens tant que leur gouvernement ne respecte pas l'Afrique. Ceci est un moyen de pousser les Européens qui sont intéressés par nos pratiques à faire pression sur leur gouvernement. Surtout qu'en Afrique, on ne leur demande pas grand chose en retour pour avoir accès à ces connaissances. Donc, il ne suffira plus de partir faire joujou en Afrique et rentrer en Europe après comme si de rien n'était. Les Européens ne partagent pas facilement leurs connaissances, donc je ne vois pas pourquoi nous, on devrait le faire avec eux. Si vous êtes toujours sceptique par rapport à ce que je vous ai dit sur l'Iboga, le prochain cas devrait renforcer cette information. Comme je vous ai dit au début, en Amérique du Sud, il y a une liane qu'on appelle Ayahuasca qu'on retrouve en Amazonie. Cette liane est aussi utilisée pour des raisons médicales et spirituelles. D'après les autochtones de la forêt amazonienne, l'Ayahuasca leur permet d'entrer en communication avec le monde spirituel. Il y a des récits qui indiquent que les chamanes, en d'autres termes les maîtres spirituels de la zone, s'isolaient dans la forêt pour rentrer en contact avec les esprits du milieu. Ils rentraient en contact avec les végétaux et c'est comme ça qu'ils apprenaient leur utilité. Grâce à cette connexion, des racines comme l'Ayahuasca ont été découvertes puis utilisées pour rentrer en connexion avec d'autres esprits. En consommant l'Ayahuasca, les personnes rentrent dans un état subconscient. Pendant 4 à 8 heures, ils expérimentent des visions intenses et réalistes également. Grâce à cette pratique, il y a des gens qui disaient qu'on pouvait retrouver des personnes perdues et beaucoup plus. Ici, je partage peu d'informations sur ces plantes mais vous pouvez voir qu'il y a des points communs entre l'Iboga et l'Ayahuasca. Là au moins, vous avez déjà deux peuples sur différents continents qui ont des pratiques similaires connectées à la nature. Donc, si vous êtes mieux placé que ces deux peuples pour définir leurs pratiques et dire qu'elles sont démoniaques, on attend vos explications. Mais, j'espère que pour vous, quand les Arabes et les Européens pratiquaient l'esclavage contre votre peuple et exterminaient des millions de personnes, j'espère que vous considérez cela aussi comme des actions démoniaques. Mais bon, comme certains ferment la bouche sur ça, autant ne pas l'ouvrir quand les autres expriment leur réalité. En gros, voilà pourquoi depuis ma première vidéo, j'ai choisi de parler de différentes civilisations pour vous montrer que chaque peuple a ses réalités qu'il faut respecter. Et ce qui est intéressant est que ces peuples ont beaucoup d'éléments en commun quand il s'agit de leur rapport avec la nature. Beaucoup ne le savent pas, même un grand nombre d'Européens l'ignorent, mais ils avaient ou ont toujours des pratiques qui sont loin d'être chrétiennes. Et je vais en parler lorsque je vais aborder le sujet du druidisme. Autre chose intéressante à partager ici avec vous est que même les animaux consomment des plantes ou des fruits à cause de leurs effets. Et c'est aussi grâce à eux que les humains savent qu'on peut consommer ou pas certains éléments. Ici en image, vous allez voir des animaux qui consomment les fruits des arbres qu'on appelle murala pour produire cet effet qu'ils semblent apprécier. Un autre exemple que j'ai vécu avec mon chien est qu'il mangeait parfois des herbes pour nettoyer son intérieur. Donc, si les animaux arrivent à savoir qu'ils peuvent utiliser certaines plantes pour leurs besoins, pourquoi les humains ne pourraient pas faire de même ? Surtout que les animaux en certains sens plus développés que les hommes. Ils arrivent à percevoir des choses que l'humain n'arrive pas à percevoir en temps normal. Tout ceci me mène à partager avec vous un cas qui affecte l'iboga aujourd'hui. Vous vous en doutez peut-être mais les européens ont déjà réussi à synthétiser l'iboga. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'ibogaïne qui est classée comme substance illicite dans des pays tels que les Etats-Unis et la France. Et je vous explique pourquoi. Au 19e siècle, Marie-Théophile Griffon-Dubélé, un médecin français, prendra connaissance de la plante iboga pendant une mission au Gabon. Il étudiera et ensuite enverra en Europe des échantillons d'iboga en signalant qu'à forte dose, ça excite le système nerveux central. Plus tard, on synthétisera petit à petit les propriétés de l'iboga et c'est en 1966 que George Bushy réalisera la synthèse totale de l'iboga. Mais avant ça, en 1962, Howard Lodsoft, un américain addict à l'héroïne, a découvert l'iboga grâce à un ami chimiste qui lui a proposé de goûter à une nouvelle drogue. Après consommation et un bon voyage aller-retour causé par l'ibogaïne, il a remarqué qu'il se sentait très bien et qu'il n'avait plus envie de prendre de l'héroïne. Surpris de cet effet, il cherche à confirmer ses doutes et décide de tester l'ibogaïne sur d'autres toxicomanes. Sur les 7 personnes qui ont participé dans son expérience, 5 personnes ont indiqué qu'ils n'ont pas consommé de drogue pendant au moins 6 mois après l'expérience et qu'ils ne ressentaient pas l'envie d'en consommer à nouveau. Cela confirma les doutes de l'Hoodsoft qui fera par la suite la promotion de l'ibogaïne comme traitement pour guérir les addictions à la drogue. Le seul problème est que le milieu scientifique ne fera pas confiance à l'Hoodsoft dans un premier temps parce qu'il n'est pas un professionnel dans le milieu. Donc, ils ont des doutes sur ces affirmations. En plus de ça, en 1968, le gouvernement fédéral américain classera l'ibogaïne comme hallucinogène prohibé, ce qui poussera l'Hoodsoft à faire ses recherches à l'étranger. Ici, je raccourçais l'histoire parce qu'elle est très longue, mais l'Hoodsoft finira par obtenir des brevets grâce à des expériences qui montrent que l'ibogaïne arrive à stopper l'addiction aux opiacés, à la nigotine et autres. Par la suite, il commercialisera aussi des gélules d'ibogaïne qui feront leur preuve. Alors, aujourd'hui, l'ibogaïne est toujours interdit dans des pays comme les Etats-Unis et la France et on met souvent en avant qu'il y a eu des cas de décès liés à la consommation d'ibogaïne, voilà pourquoi c'est interdit. Mais, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui peut consommer cette substance et surtout, il ne faut pas en abuser. Ce qui est moins clair dans cette affaire est que les Etats-Unis ont banni l'ibogaïne parce que c'est un remède contre certaines addictions. Et si vous connaissez les Etats-Unis assez bien, vous devriez savoir que l'argent c'est ce qu'il y a de plus important pour eux. Il y a des lobbies qui font tout pour maintenir leurs intérêts économiques, notamment celui des armes, de l'alcool et du tabac. Et voilà pourquoi il est peu probable qu'on commercialise un produit comme l'ibogaïne qui pourrait aider les gens à ne plus consommer leur drogue. C'est exactement la même chose avec la marijuana comme je vous ai dit avant. Pour des raisons économiques, on interdit ou limite ce qui peut sauver des vies. Honnêtement, dès le moment que vous mettez vos intérêts économiques avant la vie de vos propres concitoyens, quel genre d'être humain devenez-vous ? Et cela se reproduit sur la scène internationale encore avec les Etats-Unis et leurs ambitions impérialistes. Le président de la Bolivie et celui du Venezuela ont condamné la politique étrangère des Etats-Unis parce qu'ils font tout pour créer un monde unipolaire où ils dicteront leurs règles au reste du monde. Ils font tout pour déstabiliser et s'accaparer des ressources naturelles des autres pays. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder ce remarquable discours d'Evo Morales aux Nations Unies. Malheureusement, on voit ce même schéma économique se reproduire avec l'Iboga en Afrique aujourd'hui. Il y a des sources qui indiquent que l'Iboga est en voie d'instinction et que certains milieux en font un commerce qui ne profite pas principalement aux Africains. Aujourd'hui, il y a des cliniques un peu partout dans le monde, même en Serbie et en Nouvelle-Zélande, qui offrent des traitements à l'Ibogaïne. L'Afrique est quasiment absente dans ce secteur. C'est dans ce sens que je vous disais que le fait d'ignorer notre spiritualité est grave parce qu'aujourd'hui, ceux qui profitent le plus de l'Iboga, ce ne sont pas les Africains. D'ailleurs, au Gabon, il y a ce qu'on appelle le tourisme initiatique pour occidentaux où on initie des Européens au Buiti. Et là encore, c'est des initiés européens qui commencent à gérer le secteur. Certains d'entre eux enregistrent même la musique jouée pendant le rite et rentrent en Europe organiser des sessions privées et essaient de récréer l'environnement africain là-bas. Cela explique aussi pourquoi les Occidentaux qualifient ces plantes d'hallucinogènes parce qu'eux ne comprennent pas tous les éléments qui rentrent en connexion pour créer cette expérience spirituelle. Voilà pourquoi ils font un appel à la maîtrise africaine dans ce domaine. Et encore une fois, les Africains partagent leurs connaissances et c'est des autres qui profitent le plus de tout ça. Mais imaginez-vous un instant en parlant uniquement de l'Afrique centrale par exemple. Ne croyez-vous pas qu'on pourrait développer toute une culture médicale autour de l'Iboga et pousser les gens du monde entier à venir en Afrique pour se faire guérir de leur addiction ? C'est plus ou moins ce qui se passe avec le tourisme initiatique au Gabon comme je vous disais mais imaginez-vous ça à une plus grande échelle gérée par des Africains et qui ne soit pas surtout spirituel mais médical. Ici je vous parle simplement de l'Iboga mais il y a beaucoup d'autres plantes à usage thérapeutique en Afrique. Pourquoi l'Afrique ne ferait pas comme la Russie avec les OGM ? C'est-à-dire ne pas céder au profit économique au détriment de la santé publique. On pourrait développer la médecine traditionnelle et approfondir les recherches avec ce qui fonctionne réellement. Aujourd'hui, vu qu'on est tellement déconnecté de notre spiritualité et des connaissances qui vont avec, beaucoup d'entre nous ignorons le monde végétal et la médecine traditionnelle. Donc, quand certains Africains répètent le fait que la colonisation était un mal nécessaire, ils ne sont même pas conscients du fait qu'ils sont en train de condamner nos connaissances sur la nature. Posez-vous la question suivante. Comment les Africains ont fait pour survivre pendant des siècles à des maladies comme la malaria ? Sans aucun doute, les Africains ont réussi à mettre au point des remèdes à base de plantes et autres éléments qui se trouvent dans la nature. Cela veut dire qu'ils avaient une connaissance de leur environnement probablement supérieure à celle que nous avons aujourd'hui. En ce moment, le paludisme fait des victimes comme si c'était une nouvelle maladie. On a fermé les yeux sur plusieurs remèdes traditionnels faits à base de plantes, des écorces d'arbres et autres pour lutter contre le paludisme. Même dans mon entourage, il y a des gens qui savent toujours préparer certains de ces remèdes. Il y a des plantes comme l'Artemisia qui est même plus efficace que les médicaments contre le paludisme. Mais devinez quoi ? L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ne recommande pas l'utilisation de ces plantes pour traiter le paludisme. Ils font tout pour nous faire consommer leurs médicaments alors que vous pouvez très bien cultiver ces plantes chez vous. Donc, vous pouvez voir que tous ces éléments sont mis en place à leur avantage et les Chinois ont compris ça. Quand j'ai vu un hôpital chinois à Montréal alors que ce n'est pas ce qui manque là-bas, je me suis dit que les mecs ils ont tout compris. Les Africains doivent prendre en main leur propre santé. On ne sait pas ce qu'il y a dans ces vaccins qui arrivent chez nous et même si ils étaient sains et saufs, ça c'est une autre source économique qui part à leur avantage. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle souvent les Pygmées. Les Pygmées sont un peuple de l'Afrique équatoriale qu'on connaît souvent pour leur qualité de grand guérisseur. Les Pygmées respectent et possèdent une connaissance très riche du monde végétal. Voilà pourquoi l'UNESCO et le Gabon ont travaillé ensemble pour rédiger une pharmacopée afin de sauvegarder les connaissances de la médecine traditionnelle des Pygmées de la région. Pour les Pygmées, la forêt est la source de leur spiritualité. Dans ce contexte, les esprits interviennent pour aider à la chasse, à la protection contre les maladies, à la guérison, à l'initiation et beaucoup plus. Ils utilisent principalement des feuilles, des racines, des écorces et autres pour faire des tisanes, des scarifications et beaucoup plus. Différents peuples et notamment les Bantous ont souvent consulté les Pygmées pour des raisons médicales. Il y a des études qui indiquaient que les communautés Pygmées connaissaient un taux de maladie inférieur à celui des peuples Bantous du voisinage, que ce soit au niveau du paludisme, les infections respiratoires ou encore l'hépatite C. Ici, en images, je partage avec vous certaines plantes que les Pygmées utilisent pour traiter la myopie, la hernie, la toux, la diarrhée, les règles douloureuses et beaucoup d'autres maladies. Il y a au moins 100 plantes à usage thérapeutique dans cette pharmacopée. Malheureusement, aujourd'hui, les Pygmées sont confrontés à des difficultés à cause de la déforestation. En plus de ça, on ne reconnaît pas leurs droits territoriaux. La déforestation pousse des communautés de Pygmées à se déplacer et des plantes à usage thérapeutique disparaissent également dans ce processus. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de guérisseurs car ces connaissances se transmettaient de père en fils. Mais de nos jours, les parents trouvent que leurs fils ont du mal à assumer ses responsabilités car ils ne maîtrisent plus la forêt assez bien, ils ne connaissent plus les secrets de ces milieux et vu que les forêts disparaissent petit à petit, les rites d'initiation à travers lesquelles ces connaissances étaient partagées disparaissent aussi. Ici, je souhaite également sensibiliser les gens à ce sujet. Après destruction de leur milieu de vie, beaucoup de Pygmées n'ont pas reçu de compensation. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile pour eux de subvenir à leurs besoins. Ils sont souvent discriminés, traités d'arriérés, de misérables et autres. Beaucoup d'entre eux vivent aujourd'hui dans un état de pauvreté extrême et dans une situation sanitaire peu recommandable. Réfléchissez à ce sujet. Un peuple qui arrivait à subvenir à ses besoins dans la forêt pendant des siècles se retrouve en partie aujourd'hui dans la misère à cause de la déforestation qui est liée à une économie d'exportation basique. Mais comme dans nos pays les gens n'utilisent plus leur tête comme il faut, ils ne savent pas que ces mêmes Pygmées, si on souhaitait moderniser les choses, ils pourraient être des chercheurs dans le domaine médical, développer des médicaments grâce à ces plantes, devenir des docteurs ou autre. Ça dépend de leur choix. Et tout ceci pourrait être plus rentable économiquement avec une industrie pharmaceutique locale et favorable à l'environnement au lieu de faire tomber des arbres. Avant, je vous parlais de l'Artemisia mais il faut savoir que c'est justement ces plantes que les occidentaux utilisent pour fabriquer les médicaments contre le paludisme. Mais ce que la plupart des gens semblent ne pas savoir c'est que utiliser la plante sous forme de tisane est beaucoup plus efficace que le comprimé. En plus de ça, elle est plus accessible et beaucoup moins coûteuse si vous la cultivez dans votre voisinage par exemple. Elle pousse en toute saison. Et ce n'est que maintenant que l'OMS pense à l'utiliser de façon naturelle vu que les gens développent des résistances à certains médicaments. Et le pire dans tout ça c'est qu'il y a des Africains qui font du business dans la contrefaçon de ces médicaments. Je n'ai pas une réponse à tout mais ça c'est des sujets sur lesquels on devrait se pencher quand on part de la médecine chez nous. Mais bon, certains pensent que ce n'est que les occidentaux qui produisent les bons médicaments. Mais si seulement ils savaient que ces occidentaux consultent souvent les gens de la forêt que ce soit en Afrique en Amérique ou autre pour faire leurs médicaments. Le prochain cas est un exemple de cela. Il n'y a pas très longtemps en Amérique du Sud particulièrement en Amazonie les peuples matsé ont rédigé une encyclopédie de 500 pages sur leur médecine traditionnelle. Dans cette encyclopédie cinq chamanes avec l'aide du groupe de conservation AKT explique la totalité de leurs connaissances médicales. Cela inclut l'utilisation de plantes à usage thérapeutique. Dans cette encyclopédie, les chamanes ont aussi décrit leur vision du monde et comment les animaux de la forêt tropicale sont impliqués dans l'histoire naturelle des plantes qui est aussi liée aux maladies. La rédaction de cette encyclopédie est devenue essentielle après la mort d'un des anciens chamanes qui possédait beaucoup de connaissances au niveau de leur médecine traditionnelle. Et afin de ne pas continuer à perdre des connaissances importantes, ils se sont dit qu'il fallait trouver d'autres moyens de conserver ces informations. Écoutez bien, les matsé ont seulement imprimé leur encyclopédie dans la langue de leur tribu afin que des entreprises ou des chercheurs ne volent plus leur connaissance comme cela a déjà été fait dans le passé. Dans ce sens, l'encyclopédie a été rédigée de façon à former les nouveaux chamanes sur des connaissances traditionnelles avant que celles-ci ne disparaissent à jamais. Et ici encore, on entend parler des missionnaires à l'époque coloniale qui disaient aux matsé que leur connaissance était inutile. Mais, heureusement, les matsé étaient conscients de la riche biodiversité autour d'eux et surtout que grâce à elles, ils pouvaient se guérir en utilisant des plantes. Donc, jusqu'aujourd'hui, ils continuent à protéger leur environnement. Ce qui est intéressant avec les matsé, c'est qu'ils essaient d'utiliser la médecine traditionnelle et la médecine moderne car chacune a ses avantages. Donc, nous pouvons comparer cette situation à la pharmacopée des pygmées dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Vous pouvez voir des différences. Exemple, la pharmacopée des pygmées a été rédigée en français. Elle a été élaborée avec des pygmées, le gouvernement du Gabon et l'UNESCO. Mais qui dit UNESCO dit Occident. Donc, toutes ces informations sont à la merci des Occidentaux et de leur pharmacie. Voilà les conséquences de notre ignorance aujourd'hui. Tant qu'on refuse d'ouvrir les yeux, on continuera à perdre les richesses que la nature a mis entre nos mains. Quand on parle de retour aux sources, ça veut aussi dire qu'il faut repenser à notre façon de faire les choses, réapprendre à valoriser ce qui est africain. Ici, j'en profite aussi à vous faire savoir que, comme nous, africains qui nous reconnectons à notre spiritualité, il y a aussi d'autres peuples qui sont dans le même processus. Par exemple, les autochtones du Canada, d'ailleurs là-bas, on parle de renaissance des cultures autochtones qui se manifestent de différentes façons. spirituellement aussi. Je crois l'avoir déjà dit, mais chez eux, les ancêtres jouent un rôle important dans leur société également. Dès que possible, je ferai une vidéo à ce sujet. En Amérique du Sud, les descendants des peuples mayas, aztèques et autres sont dans le même processus de reconnexion avec leur spiritualité. Il y a aussi nos frères et sœurs du continent américain qui se reconnaissent aux pratiques de Kémeth ou des Orishas. Donc, vous devriez comprendre qu'après des siècles de mensonges, c'est tout à fait normal, voire naturel qu'on revienne sur nos pas et c'est à ce moment qu'il faut penser à comment sortir plus fort de cette expérience. Maintenant, je vais partager avec vous d'autres informations sur la spiritualité africaine et le monde végétal. Dans certains rites, l'initiation inclut aussi l'apprentissage du monde végétal et la connaissance de l'être humain. Nos ancêtres avaient une philosophie de vie qui les permettait de vivre en harmonie avec la nature. Cela se traduit par différentes pratiques telles que honorer certains esprits, le code vestimentaire, la façon de cultiver, comment traiter les arbres, etc. Cela varie d'une zone à l'autre de l'Afrique. Les occidentaux traitent souvent les Africains de sauvages en se focalisant sur les peuples qui avaient des tenues vestimentaires légères dans la forêt. Ceci n'est qu'une preuve de leur ignorance et de leur arrogance, eux qui prétendent être les êtres suprêmes et tout savoir de ce monde, mais ceci montre exactement qu'ils ne sont pas en position de nous livrer la parole de Dieu vu qu'ils ne connaissent pas notre spiritualité qui est liée à la nature. Mais bon, je ne vais pas m'attarder sur eux maintenant, mais plus tard, je vais parler d'eux et leur pratique nudiste voire naturiste qui, soudainement, apparaît comme un nouveau mode de vie, à un retour à l'état naturel. Quand c'est eux qui font ça, c'est tout à fait normal. C'est révolutionnaire comme ils disent. Mais quand c'est des Africains, oh, c'est des sauvages, c'est des ceci, c'est des cela. Comment appelle-t-on ça déjà ? L'hypocrisie occidentale. On va parler de ça plus tard. Donc, nos ancêtres avaient des pratiques très particulières avec la nature qui existent toujours. Par exemple, communiquer avec les arbres. Quand on avait besoin d'un morceau d'arbre pour des raisons médicales ou autres, on demandait la permission à l'arbre et celui-ci nous répondait à sa façon. Et quand l'arbre saignait, on mettait de la terre sur la partie affectée comme pansement, on remerciait et on s'excusait. Ceci a l'air simple, mais il y a une dimension énergétique que tout le monde ne saisit pas. Vous pouvez partir en Amérique du Sud et les peuples autochtones vont vous parler de pratiques similaires chez eux. Donc, ce n'est pas au peuple des glaces de venir dire au peuple des tropiques ce qui est vrai ou faux chez eux. En Afrique, il y a tellement d'arbres et de plantes pour différentes utilisations. Je ne peux pas tout citer ici et même si je pouvais, je ne le ferais pas. Dans la forêt, il y a des plantes qui servent à faire fuir les moustiques, des plantes talismans pour protéger les villages contre les mauvais esprits. Ici, en image, je vous montre certaines d'entre elles. Il y a d'autres plantes comme l'iboga. Il y a des plantes comme le songo qui servent à prouver la culpabilité ou l'innocence des personnes accusées d'adultère. Donc, on peut passer toute la nuit à parler de ça. Il y a des éléments que je ne veux pas citer ici parce qu'ils ne sont pas bons. Exemple, des plantes qui pourraient servir de poison et je préfère laisser ça de côté. Mais, vous pouvez voir à quel point les végétaux sont importants pour les Africains. Que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau des vêtements, au niveau de la spiritualité et beaucoup plus. Quelque chose qu'il faut savoir au niveau de la spiritualité africaine est que elle est vaste. Il y a différents degrés d'initiation sur différents éléments et c'est quasiment impossible de tout lister. La spiritualité africaine se manifeste dans la musique, dans la danse, dans les œuvres d'art, dans la nature et beaucoup plus. Maintenant, on va changer de sujet et parler de l'importance des noms. Pourquoi les noms sont-ils importants chez nous ? Dans le passé, on ne donnait pas au hasard des noms aux enfants. Parfois, on leur donnait le nom d'un ancêtre décédé parce qu'il y avait le concept de réincarnation, le retour d'un esprit qui venait se purifier. Et pour savoir quel esprit revenait, il y avait des sages-femmes qui arrivaient à identifier l'esprit en analysant le placenta qu'il ne fallait pas jeter n'importe où. Elle analysait aussi les cris du bébé, les vibrations et les énergies que celui-ci dégageait. Dans ce sens, les noms étaient des reliques, entre autres, chargées d'énergie qui se transmettaient de génération en génération. Donc, les prénoms, noms sont importants parce qu'ils identifient la personne et ses origines. Par exemple, si je vous dis vous pouvez avoir une idée de l'origine de la personne et ses ancêtres. Mais, aujourd'hui, cela est en train de changer petit à petit avec l'introduction des prénoms et noms qui ne sont pas africains. Petit à petit, on se déconnecte et brise nos liens avec nos ancêtres pour finalement s'identifier avec les noms du colon. Mais, la question qu'on devrait se poser ici est est-ce que les européens font la même chose avec nos prénoms africains ? Il y a des descendants européens qui habitent en Afrique du Sud, en Namibie et autres, mais ils ne portent pas souvent des prénoms africains et ne font même pas l'effort d'apprendre nos langues africaines. Donc, si aujourd'hui ils sont africains, pourquoi n'ont-ils pas des valeurs africaines ? En Afrique du Sud, certains d'entre eux s'isolent et créent même des communautés rien que pour eux. Donc, dès le moment que les africains commencent à effacer leurs prénoms et noms, ils commencent à se déconnecter de l'Afrique et de leurs ancêtres. Mais, le problème ici est que dès qu'on parle de communication avec le haut-delà, c'est avec les ancêtres qu'on se connecte. Et ici, je demande aux africains qui se disent chrétiens et musulmans, qui est votre ancêtre en Europe ou au Moyen-Orient ? Aujourd'hui, le fait d'avoir un prénom ou non africain ne devrait pas être un fardeau. Si vous pensiez qu'avoir un prénom européen était signe de bonheur ou de développement, détrempez-vous. Parce que les japonais et les chinois continuent à utiliser leurs prénoms et noms traditionnels et niveau développement, ils s'en sortent beaucoup mieux que certains pays européens. Ceci nous conduit à aborder le prochain sujet qui est celui des énergies et des égrégores. Ce sujet est assez spécial parce que les principes derrière les égrégores ne sont pas souvent connus de la plupart des personnes qui pratiquent les religions dites révélées. Et là, je fais spécialement référence à nos frères et sœurs qui transmettent leur énergie à des égrégores qui n'ont pas été créés pour le bien-être des africains. En plus de ça, il y a un aspect psychologique qu'on a tendance à laisser de côté quand on parle des égrégores. Mais, dépendamment de comment l'égrégore est créé, les adeptes ne peuvent être victimes d'une aliénation incroyable. Un exemple de cela est ce qui se passe sur ma chaîne. Après ma première vidéo sur la spiritualité africaine, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui m'insultent en commentaire, viennent citer des versets de la Bible, dire qu'il faut se convertir à l'islam, dire que nous sommes des démons et beaucoup plus. Voilà quelques images de ces commentaires. Et ce qui ne m'étonne même pas, c'est que c'est surtout les Africains qui font ces commentaires. Ils sont en train de défendre les pratiques de ceux qui ont détruit leur civilisation et cela ne leur cause aucun problème. Ils ne cherchent même pas à savoir quel est le fond de ces pratiques et pour eux, ce qui est africain est automatiquement mauvais. Ils cherchent à le combattre à tout prix. Si eux ont déjà accepté Jésus ou Mohamed dans leur vie, pourquoi doivent-ils insulter les autres et leurs croyances ? Pourtant, ils disent prêcher l'amour et la tolérance, mais cela ne semble être valable que pour ceux qui pratiquent leurs croyances. Si seulement ils pouvaient mettre la même énergie et la même détermination pour développer l'Afrique, je crois que notre continent serait beaucoup plus développé aujourd'hui. Mais ils utilisent cette énergie pour nourrir les égrégores de ceux qui veulent piller l'Afrique. Voilà pourquoi on parle de retour aux sources parce que psychologiquement et spirituellement, ça ramène les Africains à revaloriser ce qui est à eux et à mettre l'Afrique en premier. En Afrique, on a ainsi nos égrégores, mais ils n'ont pas été créés pour anéantir les autres civilisations et aujourd'hui, la plupart des Africains les ont délaissés. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un égrégore, je vais le définir maintenant. Je suppose que vous avez une idée de ce qu'est une énergie qu'on retrouve chez les humains, les autres animaux, les végétaux, les pierres, etc. L'esprit est aussi une énergie qu'on appelle souvent énergie vitale qui réside dans notre corps le temps de son passage ici-bas. Dans ce contexte, l'égrégore est une entité, un être invisible ou ensemble d'énergie cumulé par une ou plusieurs personnes qui ont un but commun. On peut créer un égrégore consciemment ou inconsciemment, pour de bonnes ou mauvaises raisons. Cela dépend de l'objectif visé par les personnes qui l'alimentent. La force de l'égrégore et son champ d'activité dépendent du nombre de personnes qui l'alimentent en énergie, en prière, rituel et autres. Dans ce sens, l'égrégore est engendré par un puissant courant énergétique qui peut agir sur le vivant une fois qu'il est assez fort. Les cercles ésotériques, les religions, les sectes et autres groupes créent des égrégores pour leurs intérêts. Un exemple d'égrégore est Jésus-Christ. Et l'église, bien évidemment, ne le présentera pas comme un égrégore, mais plutôt comme le fils de Dieu et tous les comptes qui vont avec. Jésus a été créé de toutes pièces en se basant sur l'histoire de différents personnages et quand on manque d'informations sur lui, on la crée tout simplement. Par exemple, sa date de naissance le 25 décembre. C'est l'église qui a choisi cette date à cause des Saturnales. Ceci n'est qu'un exemple des nombreuses inventions et manipulations de l'église. Mais analysons un autre symbole. Le portrait de Jésus. Est-ce que ce portrait représente vraiment le soi-disant fils de Dieu ? La réponse, c'est non. Au début du christianisme, il y avait des débats au sujet de la représentation du soi-disant fils de Dieu. Il y avait des courants de pensée et des personnalités comme Clément d'Alexandrie qui étaient contre l'idée qu'on puisse représenter en image ce qui serait soi-disant divin. D'autres personnes étaient d'accord avec lui parce que représenter une divinité serait adopter des pratiques similaires à celles des païens. Pourtant, des années plus tard, on commencera à donner une image à Jésus pour que les fidèles aient une représentation à laquelle s'attacher. Quelque chose d'autre important à mentionner ici est que la Bible ou le Nouveau Testament ne fournissent pas d'informations sur l'apparence de Jésus. Pourtant, aujourd'hui, on est bombardé d'images de ce personnage avec des longs cheveux et on fait croire à tout le monde que c'est le fils de Dieu. On crée un univers autour de ce portrait, des gens s'agenouillent, pris devant ce portrait, on crée des statues à son effigie, on fait des films avec des acteurs qui ressemblent à cette image. Donc, tout est fait pour croire que ce personnage a existé, sauf que tout ça a été monté de toute pièce. Pour comprendre tout ça, il faut analyser l'histoire du Vatican pour savoir qui est réellement le personnage du portrait de Jésus aujourd'hui. Ce personnage est en réalité Cesare Borgia, le fils du pape Alexandre VI qui a demandé à Leonardo da Vinci de recréer l'image du soi-disant fils de Dieu en se basant sur l'apparence de son fils Cesare. Donc, on peut voir que le personnage de Jésus a été créé à partir d'une sélection de différents récits et images. Celui qu'on appelle Jésus aujourd'hui n'existe que par notre volonté vu que lui-même n'est que le résultat d'un assemblage d'informations. Réfléchissez à cela un instant. Le soi-disant fils de Dieu qui devrait être sacré pour l'Église, intouchable pour l'Église, son image devrait être la perfection pour l'Église et cette Église ose modifier cette image pour plaire à telle ou telle personne. À ce moment, on peut se demander qui a créé qui. Dès le moment que vous vous sentez en mesure de créer et de modifier l'image d'une divinité, ça montre exactement qu'il n'y a rien de sacré dans vos pratiques vu que vous êtes en mesure de modifier ou créer l'image du soi-disant fils de Dieu à votre guise. À ce moment, vous pouvez vous donner la liberté de créer quoi que ce soit dans votre intérêt et cet égrégore en est l'exemple. Autre chose qu'on ne voit pas souvent au niveau des religions mais il faut croire que le christianisme ne s'empêche plus d'inventer quoi que ce soit c'est que on est habitué au fait que ce soit les êtres humains qui fassent des sacrifices pour leur divinité. Mais dans le cas du christianisme, c'est carrément Dieu qui a supposément sacrifié son fils pour nous sauver, nous, ses créatures. Et bien évidemment, vu que rien n'est clair, il faut souvent créer une histoire pour justifier l'injustifiable. Exemple, créer le portrait de Jésus qui ne correspond même pas au phénotype des gens du Moyen-Orient à cette époque ou choisir sa date de naissance vu qu'elle ne figure nulle part. Je ne parle pas souvent de l'islam parce que je ne l'ai pas pratiqué mais les musulmans que j'ai côtoyé et ce que j'ai pu apprendre de cette religion me font savoir que c'est de la pure manipulation. Il suffit d'analyser le traitement des femmes et leur obsession pour convertir les gens afin de comprendre que le divin n'a rien à voir avec tout ça. Alors, comme vous pouvez le comprendre maintenant, les Africains qui se disent chrétiens ou musulmans sont en train de nourrir des égrégores qui ont été créés par d'autres peuples pour leurs intérêts. J'ai parlé de l'église catholique mais il y a d'autres groupes comme la Rose-Croix et la franc-maçonnerie qui créent aussi des égrégores pour leurs intérêts. Et ce qui est intéressant ici est que ces groupes puisent leur connaissance de l'Égypte antique. Eux-mêmes ne le cachent pas, la Rose-Croix elle-même indique qu'elle a des connaissances qui viennent d'Amenothèpe IV aussi connue sous le nom du pharaon Akhenaton qui est considéré grand maître traditionnel par les Rose-Cruciens. Sous le règne d'Akenaton il avait décidé de remettre les pratiques spirituelles au centre de son règne. Il y avait des écoles de mystère où on étudiait les mystères de l'univers de la nature et de l'être humain. Et ces connaissances ont été partagées siècle après siècle et elles existent toujours en Afrique aujourd'hui. Maintenant concentrons-nous sur la franc-maçonnerie. Regardez ces images elles parlent d'elles-mêmes. La franc-maçonnerie opère dans différents pays en Afrique et certains présidents africains notamment ceux de l'Afrique francophone et leur entourage sont franc-maçons. Cela est notamment dû au fait que la France ne voulait pas perdre son influence dans ces pays donc il a fallu mettre en place des mécanismes pour fidéliser ces présidents africains qui bénéficient en retour d'une certaine protection de la France. Dans la franc-maçonnerie il y a ce concept de fraternité où les différents membres qui se considèrent des frères se protègent les uns les autres. En Afrique francophone ces francs-maçons ont accès à des opportunités économiques grâce aux personnalités africaines qui ont l'illusion d'être des frères au même titre que les européens. Ceci est le résultat d'une alienation profonde car ces personnalités africaines ne sont que des paillassants pour l'élite occidentale. Ils rejoignent ces cercles ésotériques pensant avoir des privilèges au même titre que les européens mais en réalité on se sert d'eux. Bien sûr que vous allez entendre des francs-maçons parler de solidarité égalité entre les êtres humains dire les plus belles choses du monde mais pourquoi ne met-il pas fin aux injustices contre l'Afrique ? C'est comme le Vatican qui profite d'abord de l'esclavage pour le dénoncer des siècles plus tard. Si ceci était vraiment une question de fraternité croyez-vous qu'entre frères vous laisseriez l'un des vôtres et son peuple en difficulté ? Non ! Cela montre qu'il n'y a pas de fraternité mais que des intérêts. Donc ceci sont des exemples pour vous montrer comment les égrégores opèrent. En ce moment il y a des présidents africains qui servent les intérêts de l'Occident au détriment de leur peuple et cela est conditionné par leur appartenance à des milieux ésotériques de l'Occident qui génèrent des égrégores pour leurs intérêts. Ces chefs d'état africains préfèrent investir en Occident comme s'il y avait un blocage qui les empêchait de développer leur pays et cela se reproduit au niveau du peuple avec les religions dites révélées. Aujourd'hui la plupart des africains croient qu'ils ont besoin des européens ou des arabes pour pouvoir entrer en communication avec le divin. Leur passion pour ces religions aveugle leur raisonnement et modifie leur mentalité et cela se voit au niveau de leurs priorités. Aujourd'hui il y a des villes en Afrique où il y a plus de mosquées ou d'églises que d'écoles. Comment pensez-vous développer un continent dans ces conditions ? Je vous dis ça parce que ça se passe aussi chez moi spécialement dans les villages où des gens pensent à construire une église sans même avoir prévu de construire une école pour les enfants. Aujourd'hui on est en train d'abandonner notre paradigme on abandonne nos noms nos pratiques spirituelles nos langues mais nous voulons maintenir notre musique notre gastronomie notre façon de danser mais ça n'a pas de sens. Tous ces éléments sont interdépendants ils sont issus de l'Afrique et on ne peut pas les dissocier. Remarquez qu'à cause du fait qu'on soit déconnecté de notre spiritualité et qu'aujourd'hui on essaie de se rattacher à différentes religions on est en train de se faire exploiter partout. Les pasteurs ont compris que les Africains sont perdus spirituellement et c'est grâce à ça que certains d'entre eux arrivent à s'enrichir en exploitant leurs fidèles. Le pasteur roule en voiture de luxe et les fidèles ont parfois du mal à payer un taxi pour se rendre à l'église. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Regardez ces images. C'est triste mais ceci est le résultat de la colonisation et du fait qu'on refuse de revaloriser ce qui est africain. Aujourd'hui on a tellement du mal à accepter ce que nous sommes que certains d'entre nous blanchissent notre peau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Black China une célébrité américaine qui est partie au Nigeria faire la promotion d'une crème éclaircissante. Je crois que c'est sa première fois en Afrique et regardez ce qu'elle vient faire à cause de l'argent. Elle est complexée à cause de sa couleur de peau et elle vient encourager d'autres personnes à détruire leur santé seulement à cause de l'argent. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont que jusqu'au moment où ils ne l'ont plus. Cette mélanine qui nous rend noire elle nous protège contre les ultraviolets et réduit les possibilités d'être atteint de certaines maladies de la peau. Regardez ces images quand les blancs mettent la crème solaire pour se protéger des ultraviolets. ça imite les effets de la mélanine. Mais chez nous il y a des gens qui veulent détruire cette protection naturelle parce qu'on n'aime pas ce que nous sommes. Donc comme je vous ai dit tout ceci est lié. Le plus qu'on s'éloigne de nos valeurs le plus on va s'auto détruire. Psychologiquement comment croyez-vous qu'une personne qui rejette automatiquement les valeurs africaines va-t-il penser à développer l'Afrique ? En réalité c'est plutôt ces gens-là qui sont plus susceptibles de trahir l'Afrique. Et des traîtres il y en a déjà beaucoup. Passons à autre chose. Plutôt dans la vidéo je vous ai dit que j'allais parler de quelques pratiques spirituelles en Afrique. Par exemple l'utilisation des reliques. Il y a différentes reliques pour différentes raisons et certaines d'entre elles étaient utilisées pour rentrer en contact avec les ancêtres favoriser les récoltes et beaucoup plus. Ceci est intéressant parce que dernièrement on parle souvent de familles en Afrique et on ne se demande pas souvent est-ce que ça a toujours été comme ça ? Et si ça n'a pas toujours été comme ça qu'est-ce qui fait qu'il y ait de la famine aujourd'hui en Afrique ? Je vous lance un défi de répondre à cette question. Je ne vais pas vous en dire plus sur les pratiques spirituelles africaines surtout parce qu'on est sur YouTube et comme on dit chez nous c'est à chacun d'avoir son expérience personnelle. Mais avant de parler de nos voisins les Européens et le druidisme je vais partager avec vous ces vidéos d'une méthode pour savoir qui est en train de mentir. Je vous préviens la dernière vidéo sera un peu plus violente mais ne vous inquiétez pas il sera relâché à la fin. J'ai vu que j'ai passé J'ai fait une bonne nouvelle pour la mort S'il était un peu plus Il n'a pas été tu ne veux pas ... Quelle n'a pas été Tu deviais Il n'a pas été C'est perdu C'est un peu plus Je vous remercie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, nos sociétés, et surtout celles des pays industrialisés, sont en train d'expérimenter ce qu'on appelle la culture de consommation, effet du capitalisme. En quelques mots, on peut définir cela comme une culture où le statut social, les valeurs et les activités sont centrées sur la consommation de biens et de services. En d'autres termes, dans la culture de consommation, une grande partie de ce que vous faites, de ce que vous valorisez et de la façon dont vous êtes défini est lié à votre consommation de produits. Donc, techniquement, vous êtes ce que vous consommez. Et cela peut vous pousser à consommer d'une façon ou d'une autre, tout simplement parce que vous construisez une identité par laquelle vous souhaitez être identifié. Cela peut vous pousser à consommer des produits de luxe ou pas, tout simplement parce que vous voulez être associé à ces produits ou que les gens vous associent à ces produits. Et cela est surtout important aujourd'hui vu qu'on vit dans des sociétés où on juge l'apparence plus que jamais. Par conséquent, ça pousse les gens à travailler de telle heure à telle heure pour gagner une somme d'argent pour acheter ceci, cela. Ça pousse aussi les industries, les compagnies en compétitivité à produire plus. A longueur de journée, on est bombardé de publicité pour tel ou tel produit qui a ceci, cela et qui vient de sortir. Et tout ça a des effets négatifs sur nous et l'environnement. On passe plus de temps à chercher de l'argent, on passe moins de temps avec la famille, ça nous affecte psychologiquement et ça nous mène vers un monde purement individualiste et capitaliste. L'Occident aspire à cela, voilà pourquoi ils ne pensent qu'à eux. Or, vous savez qu'en Afrique, on est souvent collectiviste, mais cela est en train de changer petit à petit. Je me souviens quand j'étais un enfant, je voyais mes oncles, les amis de mes parents, venir à la maison, manger, passer du temps ensemble. Mais avec le temps et un certain développement économique du pays, cela a changé. De nos jours, chacun est dans son coin, préoccupé à gagner son argent. Et même au niveau des structures des maisons, ça a changé. Maintenant, il y a des murs entre les maisons. Mais si vous regardez les représentations des anciennes cités africaines et même au niveau de nos villages, il n'y a pas souvent des murs entre les maisons. Peut-être autour de la cité, mais pas entre les maisons. Et cela montre qu'il y a un certain esprit de communauté qui est en train de disparaître chez nous. Aujourd'hui, entre Africains, on continue à se dire frères et sœurs, pas fraternité, mais bientôt, ce sera tout simplement monsieur, madame, si ça continue comme ça. Aux États-Unis, j'ai même vu un enfant afro-américain gifler sa mère, chose qui est impensable dans notre communauté. Donc, on voit comment nos valeurs sont en train de changer parce qu'on n'enrichit pas ce qui est à nous. On cherche plutôt à le remplacer par d'autres valeurs. Ici, je ne dis pas que le collectivisme ou l'individualisme est mieux que l'autre, mais je crois qu'on devrait essayer de trouver un équilibre entre les deux. Je pourrais continuer à donner d'autres exemples, mais on passerait toute la journée ici. Donc, passons au prochain cas. L'environnement. Quand j'ai pris ce cours sur la culture de consommation, l'un des principaux problèmes qui étaient dénoncés, c'était la destruction de l'environnement. Pour avoir les produits que nous consommons, on a souvent besoin d'exploiter des ressources naturelles telles que le bois, le coltan, le pétrole, l'uranium, l'argent, l'or, etc. Et en fin de compte, ça détruit l'environnement et l'habitat des animaux. En Amérique du Nord, seulement 1% des produits fabriqués sont utilisables après 6 mois. Cela veut dire que 99% des produits fabriqués sont jetés à la poubelle dans un espace de 6 mois. Bien évidemment, ça n'a pas toujours été comme ça, mais aux Etats-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pleinement adopté la culture de consommation pour booster leur économie. En plus de ça, les produits sont fabriqués de façon à ce qu'ils ne durent pas longtemps. Donc, ça pousse les gens à racheter d'autres produits. Par exemple, les nouveaux téléphones qui sortent année après année. Finalement, on se retrouve dans un cercle infernal de dépenses. Même Noël, qui est supposément en décembre, commence maintenant en novembre. Finalement, on oublie même Jésus dans cette affaire. En résultat de cela, les gens sont en train de combattre cette culture de consommation en adoptant d'autres modes de vie. Déjà à son époque, le philosophe Jean-Jacques Rousseau dénonçait les effets de la révolution de la consommation à cause de ces effets. Il appelait les gens à retourner à un mode de vie plus simple, moins des extravagances des bourgeois. Il disait que l'une des fonctions les plus importantes du gouvernement est de prévenir l'extrême inégalité des fortunes. Dans ce sens, les impôts doivent être conçus de manière à construire une société juste à travers l'éradication de la consommation superflue. Ça c'est au 18ème siècle. Et regardez où est-ce qu'on en est. Aux Etats-Unis, il y a une idéologie ou mode de vie qu'on appelle freeganism. En français, ça se traduit par le gratuivorisme. Ce mode de vie consiste à consommer ce qui est principalement gratuit et vegan. En gros, c'est un mode de vie alternatif à la culture de consommation dans laquelle nous sommes. Les gens qui pratiquent le gratuivorisme décident souvent de ne pas acheter ce qui peut être consommé gratuitement. Dans les villes comme New York, là où les supermarchés, restaurants et autres jettent en grande quantité de la nourriture qui est encore consommable, les gratuivoristes iront dans ces endroits pour récupérer ce qui est encore consommable. Cela inclut parfois fouiller dans les poubelles. Mais le gratuivorisme ne se limite pas qu'à la nourriture. Il y a aussi des réseaux pour donner ou échanger des objets. Il y a différentes raisons qui poussent les gens à adopter ce mode de vie. Ça peut être économique ou par conviction. Et l'idée principale est de ne plus participer pleinement à cette culture de consommation, mais se servir de l'excessive quantité de déchets qui peut toujours être consommé. Alors, mon intention n'est pas d'inciter les gens à devenir des gratuivoristes, moi-même j'en suis pas un, mais je souhaite vous montrer les effets négatifs de la culture de consommation dans laquelle nous sommes, et ses dangers. Aujourd'hui, certains Africains pensent que vivre exactement comme les Occidentaux, c'est le mode de vie idéal. Mais voilà la preuve que les Occidentaux eux-mêmes sont en train de chercher des modes de vie alternatifs, car la culture de consommation est en contradiction avec le développement durable de notre planète. Maintenant, je souhaite vous parler du minimalisme, un autre mode de vie qui prend de l'ampleur en Occident, notamment aux Etats-Unis, et que je mets en connexion avec le mode de vie de différents peuples en Afrique. Si vous vous souvenez bien, j'ai parlé du fait que les Européens traitent souvent les Africains de sauvages parce que nos ancêtres et certains peuples africains aujourd'hui portent une tenue vestimentaire adaptée à leur milieu de vie. Il est aussi important de dire que le code vestimentaire et l'architecture africaine évoluent, et varient d'une zone à l'autre du continent. Donc, il est incorrect de dire qu'en Afrique, il n'y a que des masures ou que les Africains s'habillent que d'une seule façon. Quand les Européens affirment de telles inepties, cela n'est qu'une preuve de leur ignorance et de leur mauvais sens à essayer de rabaisser les autres peuples pour mieux se sentir. Mais ce qui est intéressant maintenant est que des Occidentaux sont en train de remettre en valeur un mode de vie qu'ils considéraient parfois arriéré. Alors, c'est quoi le minimalisme ? Dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a différents degrés dans le minimalisme, qui peuvent varier d'un extrême à l'autre. Mais, basiquement, le minimalisme moderne est un mode de vie contre la surconsommation. Les minimalistes essaient d'avoir un mode de vie simple où ils possèdent seulement ce qui est nécessaire pour vivre. Par exemple, avoir un ou même 4 paires de pantalons au lieu d'en avoir 15. Acheter une voiture modeste au lieu d'avoir la dernière BMW Grand Luxe. Ce qui est important pour les minimalistes, c'est d'apprécier et valoriser la véritable qualité de vie. Ce qui peut être défini comme apprécier des simples activités, comme passer du temps en famille, marcher dans un parc, manger un simple plat au lieu de manger du caviar et autres. Comme je vous ai dit au début, il y a différents degrés dans le minimalisme. Ça peut varier d'une personne qui a le strict nécessaire et peut tout mettre dans un sac à dos, à une personne qui a un appartement, quelques meubles et quelques vêtements. L'idée n'est pas de tout rejeter et ne pas consommer, mais de vivre simplement avec ce qui est nécessaire. Maintenant, la question est, pourquoi des occidentaux adoptent ce mode de vie maintenant ? La réponse est, parce qu'ils se sont rendu compte que la surconsommation ou qu'avoir beaucoup de biens n'est pas lié au bonheur. En plus de ça, certains se tournent vers le minimalisme pour des raisons spirituelles, vu que l'accumulation de biens nous fait perdre le sens de la vie et nous sépare de la nature. Mais devinez quoi ? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est exactement à cause de ces raisons que différents peuples en Afrique sont restés dans ce qu'on appelle parfois un état primitif. Au niveau spirituel, le plus on s'attache à ce qui est matériel, le plus on s'éloigne de ce qui est spirituel. Et quand on parle de spiritualité, on parle aussi de l'environnement et son bien-être. La preuve. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On fabrique énormément de produits, principalement pour des raisons économiques et non parce qu'on en a besoin. Et dans ce processus, on est en train de détruire la nature. Regardez ce que font les occidentaux en Afrique. Pour des raisons économiques, ils exploitent l'Afrique, détruisent son environnement et maintiennent des peuples dans la pauvreté tout simplement à cause de l'argent. Et bien évidemment, le Vatican et le christianisme sont là pour assister à cette exploitation. Donc, quand vous entendez des pygmées se préoccuper et demander pourquoi vous coupez des arbres, c'est pas parce qu'ils sont arriérés ou bêtes. Ils sont dans un paradigme qui valorise surtout la spiritualité et la nature. Si les Africains n'ont pas développé des armes sophistiquées pour conquérir le reste du monde, c'est pas parce qu'ils sont bêtes. La preuve, aujourd'hui, ils sont en train de travailler côte à côte avec les occidentaux dans des laboratoires de recherche. Mais à l'époque, ils étaient surtout dans un paradigme qui accordait plus d'importance au spirituel qu'au matériel. Autre chose à savoir est que les pays de l'Occident se sont développés à différents rythmes. Vous pouvez comparer l'architecture gauloise et celle de l'Empire romain sous Jules César. Il y a une grosse différence. Je ne vais pas vous fournir d'image afin que vous disiez que c'est moi qui exagère dans ma comparaison. Mais regardez sur Google. Comparer aussi l'architecture de la Grèce antique et celle de l'Egypte antique. Vous verrez même quelques traits communs en sachant que l'Egypte antique est noire. Et c'est elle qui a influencé l'architecture grecque. Ce que je vois également est que l'architecture de l'Egypte antique est plus avancée que celle de la Gaule. Donc ce que je souhaite argumenter ici est que aujourd'hui on pense souvent que l'Occident est développé tout simplement parce qu'ils sont blancs. Or il y a d'autres paramètres plus complexes que ça. Ils ont eu des ambitions économiques, de conquêtes et autres qui justifient leur développement aujourd'hui. On peut prendre un Européen au hasard dans la rue maintenant. Mais c'est pas parce qu'il est blanc qu'il va savoir fabriquer un avion, des téléphones, des satellites ou autre. Donc il y a aussi eu des transferts de connaissances et technologies entre autres. Car ils ne possédaient pas tous le même niveau de développement. Aujourd'hui, quand on parle d'espionnage militaire, industriel et autres, ça montre bien que personne ne possède le monopole de la connaissance. Beaucoup ne le savent pas, mais si l'Union soviétique a pu développer la bombe atomique plus vite que prévu, c'est grâce à ses réseaux d'espionnage aux Etats-Unis. Il y a notamment le physicien allemand Klaus Fuchs qui a participé au projet de recherche pour le développement de la première bombe atomique aux Etats-Unis. Et c'est lui, parmi d'autres personnes, qui a transmis des documents secrets sur la bombe atomique à l'Union soviétique. On pourrait aussi parler de la Chine qui a commencé par la falsification de produits et faut voir leur développement aujourd'hui. Donc ceci, c'est pour vous dire que tant que les Africains décident de suivre les autres aveuglement et refusent de prendre leur avenir en main en se basant sur leur réalité, on sera toujours à la traîne. Avant que, je n'oublie, il y a des Européens qui font un retour à l'état naturel aussi, le nudisme. Bien que cela soit souvent une pratique temporaire en Occident, cela devrait nous pousser à réfléchir sur notre mode de vie. En Afrique, bien qu'on ne soit pas totalement nus, faudrait-il qu'on abandonne toutes nos pratiques spirituelles et ancestrales pour qu'on se rende compte plus tard qu'on s'est trop éloigné de la nature ? Parce que c'est ce qui se passe avec les Occidentaux maintenant. Ne faudrait-il pas essayer de développer nos pays de façon durable avec notre spiritualité ? Quand on voit le développement de l'Europe qui a aussi un bon côté, mais qui a des effets néfastes sur la nature, n'y a-t-il pas une leçon à apprendre de tout ça ? Et les Européens qui semblent s'être trop éloignés de la nature ont aussi à apprendre de la spiritualité et du respect de la nature. L'architecture écologique, on devrait tous être concernés par cela. Mais pour ça, il faudra arrêter d'exploiter les autres peuples pour des raisons économiques, et comprendre qu'on a tous le droit de vivre ici-bas avec nos différences. Cela nous mène à parler du dernier sujet de cette vidéo, le druidisme. Aujourd'hui, on a tendance à associer l'Europe au christianisme et au judaïsme, mais beaucoup ignorent qu'il y avait d'autres pratiques avant ça. D'après mes recherches, quelque chose d'important à savoir est que la plupart des connaissances qu'on a aujourd'hui sur les celtes et le druidisme nous viennent surtout des grecs et romains, car les celtes eux-mêmes n'écrivaient presque pas. Les druides transmettaient leurs connaissances oralement qu'à des gens dignes de confiance, car ils devaient être sûrs que ces connaissances ne tombent pas entre les mains de personnes qui pourraient en faire mauvais usage. On retrouve le même principe en Afrique dans les sociétés secrètes. Pour ceux qui ont oublié leur cours d'histoire de l'Europe ou de la France, la civilisation celte est composée par différents peuples indo-européens qui se sont installés dans différentes parties de l'Europe. Cette civilisation était composée par différentes tribus, indépendantes politiquement, mais qui avaient une culture et tradition communes. Au sein de ces peuples étaient les druides, qui occupaient la fonction de guides spirituels ou religieux, philosophes, historiens, gardiens du savoir, de la sagesse et autres. Il y a des sources qui indiquent que les celtes avaient comme dieu des illustres ancêtres qui avaient marqué leur passage sur terre. On indique également que les druides pouvaient entrer en contact avec les divinités et qu'ils avaient une connexion spéciale avec la nature. Par exemple, ils pratiquaient principalement de la médecine avec des plantes. Dans un livre qui s'intitule « Le druidisme, une philosophie d'hier et de demain » écrit par Kadhi, il indique que les anciens celtes connaissaient des pierres sacrées et un dieu ou esprit qui résidait dans ces pierres. Il indique également que des anciens celtes recevaient des visions de plantes et d'animaux. En plus de ça, dans ce livre, il signale que les celtes semblent avoir des traditions communes à celles des Amérindiens. Avec le temps, la civilisation celtes commencera à s'effondrer suite aux attaques de différents peuples tels que les Germains ou l'Empire romain sous Jules César. Après ça, la civilisation celtes perdra du terrain jusqu'à ses dernières terres en Écosse et en Irlande, et c'est le christianisme qui viendra donner le coup de grâce avec l'évangélisation. De nos jours, il y a des gens qui veulent faire revivre le druidisme. Il y a notamment le néo-druidisme qui a vu le jour, et on peut décrire ce mouvement comme une forme moderne de religion ou de spiritualité qui met en avant l'harmonie avec la nature. Quelque chose à signaler ici est que le néo-druidisme s'inspire de la franc-maçonnerie. Autre chose intéressante que j'ai trouvée est qu'il existe un débat au sujet des origines des connaissances druidiques. Certains chercheurs disent que ces connaissances viennent de l'Égypte antique, et d'autres rejettent cette idée. J'ai également trouvé intéressant les paroles de Jean-Claude Capelli, qui est reconnu comme druide actuel, qui disait, dans une de ses présentations, que les Européens sont amnésiques sur le plan de la spiritualité. Lui, il propose de repartir sur ce qu'ils savent du druidisme, même si ses connaissances sont partielles, et de ne pas totalement rejeter le christianisme, car il y a des éléments celtiques qui ont été adoptés. Je partage son avis dans le sens où les Européens doivent se remettre dans la spiritualité, parce qu'avec notre mode de consommation actuel, on est en train de détruire l'environnement à un rythme accéléré. Et c'est les futures générations qui vont devoir payer le prix de nos actions aujourd'hui. Peut-être aussi les Européens comprendront finalement qu'il y a autre chose que l'argent, et arrêter d'exploiter les autres peuples. Maintenant, on va passer à la dernière partie de cette vidéo, où je vais partager avec vous quelques réflexions en relation au sujet abordé. Alors, j'ai abordé plusieurs sujets dans cette vidéo, mais je ne vais pas revenir sur tous les éléments. Par contre, je dois clarifier certaines choses, parce que j'imagine que certains n'ont pas très bien saisi le message que je souhaite transmettre ici. Dans cette vidéo, j'explique pourquoi il est essentiel qu'on retourne aux sources, en me basant sur certains cas qui montrent que le fait de se détacher de l'Afrique et de ses valeurs, de rejeter sa spiritualité, est en train de nous porter préjudice. Quand on dit de retourner aux sources, ça ne veut pas dire qu'il faut revivre exactement comme nos ancêtres, c'est ce que les Africains aliénés n'arrivent pas à comprendre. Retourner aux sources veut dire revaloriser ce qui est Africain, que ce soit sa spiritualité ou ses valeurs, afin d'établir des fondements qui sont propres à nous et qui nous aideront à envisager le futur d'après nos intérêts. L'Afrique doit être un bloc sur la scène internationale. Les Africains qui pratiquent les religions dites révélées sont en train de servir les intérêts des autres peuples. Ils ne savent pas que ces religions ont été créées pour contrôler la mentalité des gens. Comment voulez-vous défendre l'Afrique en défendant les intérêts des autres ? Ce n'est pas un hasard que les Européens aient divisé l'Afrique d'après leurs intérêts. Ce n'est pas un hasard qu'ils aient esclavagisé et converti religieusement nos ancêtres. Ils savaient que c'était le meilleur moyen de nous briser psychologiquement et culturellement. Parfois, je vous parle de politique, mais c'est pour vous montrer qu'on est toujours dans un même cercle d'exploitation. Ils ne pensent qu'à eux. Et aujourd'hui, avec ces religions, ils nous donnent l'impression d'être sur le même pied d'égalité, quand, en réalité, ils sont en train de nous exploiter. Au lieu de se concentrer sur ce qui nous unit et développer des liens, ils se focalisent sur nos différences et nous exploitent. Ce n'est pas nous qui avons créé cette division fondamentale. Ce n'est pas nous qui avons essayé de démontrer que les autres ne sont pas des êtres humains. Ce n'est pas nous qui avons mis en place différentes stratégies pour opprimer les autres. L'Afrique n'a pas d'amis. Et malheureusement, les Africains sont plus divisés aujourd'hui que jamais pour comprendre cela. Par exemple, en 2015, le président du Sénégal a envoyé 2100 soldats en Arabie Saoudite, alors que d'autres pays amis du Moyen-Orient étaient réticents à envoyer des soldats là-bas. En plus de ça, le Sénégal a décidé d'aider l'Arabie Saoudite parce que c'est un pays frère et surtout parce qu'il fallait protéger les soi-disant lieux saints. C'est ridicule parce qu'aujourd'hui, différents pays africains sont victimes d'attaques terroristes et on ne voit pas le Sénégal aider ces pays. Voilà la mentalité des Africains aujourd'hui. Quand je vous parle de modifications psychologiques, en voilà la preuve. A cause de la religion, nos repères se trouvent en dehors de l'Afrique, on a tendance à chercher à être approuvés par le Vatican ou Riyad, mais qui vous dit qu'ils défendent les intérêts des Africains ? Dans ce contexte, je souhaite partager une citation du docteur Daniel Tete Osabou-Kle. J'espère avoir prononcé son nom correctement. Il dit, début de citation, « Les conspirateurs impérialistes ont jugé sages de faire comprendre à leur propre peuple et au monde entier que c'était le devoir de l'homme blanc de civiliser les Africains. Civilisez-vous les gens contre leur volonté ? Civilisez-vous les gens en les privant de leur terre et en la donnant au vôtre ? Civilisez-vous les gens en les soumettant au travail forcé ? Civilisez-vous les gens en leur refusant le crédit et en leur payant des salaires si bas qu'ils deviennent marginalisés ? Civilisez-vous les gens en les privant de leurs ressources naturelles et investissant peu en retour ? Civilisez-vous les gens à travers des politiques qui les empêchent de devenir entrepreneurs ? Civilisez-vous les gens en les discriminant dans un processus raciste, y compris l'apartheid ? Civilisez-vous les gens en les forçant à mourir en combattant vos guerres ? » Fin de citation. Et ici, je souhaite ajouter, Civilisez-vous les gens en les convertissant religieusement afin qu'ils servent vos intérêts ? Voilà quelques questions sur lesquelles les Africains devraient réfléchir. Dans cette vidéo, j'ai aussi parlé de différents mondes de vie pour que les Africains ne s'orientent pas vers une culture de surconsommation. Cela veut dire qu'il ne faudra pas non plus développer des industries uniquement orientées sur le profit au détriment de l'environnement, comme en Occident ou en Chine. Ce n'est que dernièrement qu'ils se sont rendus compte des dégâts qu'ils ont causés à l'environnement. Il faut que l'Afrique pense à son développement avec des énergies renouvelables, comme l'énergie solaire, hydraulique, éolienne et autres. Il y a déjà des pays qui ont prévu de bannir des voitures à essence d'ici 2040. Si le secteur automobile décolle en Afrique prochainement, il faut déjà anticiper cette évolution. Il y a aussi l'architecture écologique. L'Afrique n'est pas étrangère à cette façon de construire, mais bien évidemment, il y a des aspects qu'on peut moderniser chez nous. Ce que je trouve dommage est que beaucoup de millionnaires africains préfèrent construire des maisons style européenne alors qu'ils pourraient promouvoir l'architecture africaine. En Asie, Singapour a construit un magnifique parc que vous devez absolument voir. Voilà une image. A la limite, on peut avoir l'impression que je ne parle plus de spiritualité, mais en réalité, tout ceci est connecté. La spiritualité pousse les gens à construire de façon écologique, car il faut respecter la nature. Quand les hommes détruisent la nature, ils se détruisent eux-mêmes, chose que les occidentaux semblent avoir ignoré ou oublié pendant tout ce temps. Je ne vous cache pas que j'ai laissé quelques sujets de côté, il faut bien que cette vidéo s'arrête à un moment, mais j'avais prévu de parler des OGM, des organismes génétiquement modifiés, en particulier de la compagnie américaine Monsanto, qui a été pourchassée en justice dernièrement aux Etats-Unis à cause de ces produits ou aliments qui causent des maladies. Cette compagnie opère en Afrique depuis je ne sais quand, et je ne vous cache pas que leurs opérations sur notre continent m'inquiètent, surtout qu'aux Etats-Unis, ils ont de gros problèmes. Des agriculteurs africains ont déjà manifesté contre cette compagnie pour différentes raisons, et ici, je souhaite sensibiliser les gens sur ce sujet. Si nous-mêmes, nous ne contrôlons pas ce qu'on mange, encore une fois, on va se faire avoir. Bon, la famille, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, j'espère vous avoir apporté de nouvelles informations, et j'espère que vous comprenez davantage pourquoi il est important pour nous de revenir aux sources, que ce soit les chrétiens ou les arabes, on ne livre pas la parole de Dieu avec la violence, ils ne font que défendre leurs intérêts. Le fait que deux peuples, même plus, prétendent avoir la parole de Dieu, doit vous mettre la puce à l'oreille. Sur ce, n'hésitez pas à m'écrire, commenter, et si vous pensez que d'autres africains doivent écouter toutes ces informations, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Que les ancêtres veillent sur vous. A la prochaine.